Bonjour mes curieux et mes curieuses, comment ça va aujourd'hui ? Alors je vous retrouve dans cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler de mon parcours scolaire. C'est une vidéo qu'on m'a demandé récemment et j'avais envie de la traiter de toute façon mais je ne savais pas quand le faire. Et du coup le fait qu'on me l'ait demandé, ça m'a boosté pour vous en parler. Excusez-moi de ne pas avoir posté de vidéo aussi fréquemment que j'ai fait au début du mois. C'est qu'avec mon travail, il est très prenant. Là j'ai travaillé 6 jours sur 7 cette semaine, du lundi au samedi. Là c'est encore le cas, du lundi au samedi. Du coup, le temps de m'adapter à ce nouveau rythme, et ben voilà. Et en plus je me suis faite aux cheveux attachés. On dirait que j'ai les cheveux courts mais non, c'est que si je les détache, ils vont redevenir très très longs. Mais c'est pour avoir un peu plus de tenue pour faire ma vidéo quoi. Parce que franchement il est temps que j'aille chier le coiffeur. Déjà j'ai fait un truc, et qui est pas mal, c'est que je suis allée chez le dentiste hier. Et franchement ça m'a fait grave du bien. Déjà, voilà. Il y a tout détartré ici là. Je peux enfin sourire à pleines dents. Là je suis vraiment contente, donc tout le tartré parti. Par contre j'ai des gencives super sensibles, qui s'aillent facilement au brossage, du coup j'ai tout un traitement à suivre pendant presque un mois. Donc j'ai le dentifrice parodontax, qui est dégueulasse, mais franchement qui est efficace. J'ai un bain de bouche à faire et j'ai, comment ça s'appelle, un arthrodon à faire pour, c'est un massage des gencives. Voilà, et j'ai un autre médicament, je ne sais plus le nom, mais je dois le prendre trois fois par jour, pareil. Donc voilà, j'ai commencé hier soir, là j'ai continué. Ça fait déjà deux brossages aujourd'hui. Je pense que je vais, parce qu'avant j'avais tendance aussi à sauter des brossages quand j'avais la flemme. Maintenant ça va être trois fois par jour obligatoire. J'ai pas envie que ça recommence, ce qui m'est arrivé. Donc voilà, je peux enfin sourire à pleines dents, je suis vraiment contente. Donc, enfin, plus complexée du tout, cool. Donc, cette vidéo, je voulais vous parler du coup de mon parcours scolaire. Donc on peut dire que mon parcours scolaire a été très très riche. J'ai testé beaucoup de choses, jusqu'à arriver à ce que je voulais. Et je pense que je vous parlerai aussi de mon parcours professionnel dans une autre vidéo. Parce que franchement, mon parcours professionnel, il vaut le coup. J'ai testé plein de choses, jusqu'à arriver à ce que je fais aujourd'hui. Et on peut dire que je suis une touche à tout. Une touche à tout. Parce que j'aime bien tester plusieurs choses avant de me décider, enfin, pour quelque chose. Voilà. J'ai jamais d'idée précise sur ce que je vais faire à tel jour. Enfin, je sais même pas dans quoi, où je serai dans six mois, où je serai dans un an. Enfin, je me laisse porter par le vent, comme on dit. Alors, mon parcours scolaire, du coup, il a été très classique au départ. De la maternelle jusqu'au troisième, donc très classique. Ça ne va pas être une vidéo très longue, mais c'est pour vous expliquer par où je suis passée. Donc, voilà. Donc, très classique, comme j'ai dit. Donc, la maternelle et la primaire, je les ai faites dans la même école. Ensuite, je suis allée au collège, donc de la sixième à la troisième. Donc, dans la même école, pareil. Et ensuite, j'avais le choix entre aller dans une école, dans un lycée, pour faire un cursus classique, somme toute classique. Et où, alors, moi qui voulais faire, à l'époque, je voulais me diriger vers le métier de vétérinaire, parce que depuis toute petite, j'avais envie de faire vétérinaire. Du coup, je m'étais dirigée vers un lycée agricole, qui s'appelle le lycée des vergers à Dole-de-Bretagne. J'ai mal vécu cette seconde. J'ai mal vécu cette seconde, parce que j'étais tout le temps mise à l'écart. J'étais tout le temps rejetée par les autres. Du coup, j'ai... Et en plus, j'ai voulu comme une gnognote, alors que j'habitais vraiment pas loin du lycée, que j'aurais pu rentrer tous les jours. J'avais envie de... Comment dire peut-être ? Un début d'indépendance. Un début de sentiment d'indépendance. Et bien, j'avais voulu tester ce qu'était l'internat. Et pour moi, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Déjà, d'aller dans ce lycée agricole, qui me correspondait pas du tout au final. Et parce que déjà, j'ai perdu de vue toutes mes amies. Et... Bon, je m'en suis fait d'autres, bien sûr. D'où ma meilleure amie, Faye. Bon, je la connaissais depuis le collège, mais voilà. Et Maud, bon, celle-là, n'en parlons pas. Faye, c'est ma meilleure amie, quoi. Et Maud, j'en parle pas parce qu'elle m'a fait des coups dans le dos, quoi. Bon, voilà, c'est pas l'histoire de la vidéo. Je voulais vous parler du coup de... Ben, j'ai mal vécu ça, mais j'ai appris pas mal de choses qui me servent encore aujourd'hui. Du coup, mes parents sont allés voir mon professeur principal, qui voulait me faire redoubler alors que j'avais 11 de moyenne. Mais bon, voilà, on va comprendre. Parce que sous prétexte que j'avais pas 12 de moyenne, ils voulaient me faire redoubler. Super. Du coup, mes parents sont allés le voir. Et lui ont dit, elle a une super moyenne par rapport à ce qu'elle a une bonne moyenne, quoi. 11 de moyenne, pour moi, c'était bien parce que je tournais toujours autour des 10-11. 11 de moyenne alors que c'était assez difficile. Ben, c'était super pour moi. Je voulais la faire redoubler alors qu'elle a une bonne moyenne. Voilà. Qu'elle est toujours assidue en cours. Enfin, voilà. Vous êtes vraiment une ordure. Non, non, ils n'ont pas dit ça. Du coup, ils m'ont inscrit dans un lycée, dans le lycée où j'aurais dû aller au départ, au final. Un lycée classique. Enfin, voilà. Pour faire une seconde générale. Non, maintenant. Maintenant, j'avais déjà fait ma seconde, je suis bête. Non, je suis directement rentrée dans ce lycée en première, du coup, dans un cursus général. Donc, en première. Et là, j'ai rencontré mes trois amis, dont celles avec qui je fais du sport régulièrement. Mes trois amis, donc, je ne dirai pas les noms. Voilà. Donc, franchement, on est toujours en contact. Même, on va dire, ça fait déjà dix ans. Déjà dix ans, le lycée, quasi. Ça passe vite. Ouais, parce que, je suis partie du lycée à dix-huit ans. Moi, j'ai vers vingt-six. Donc, ouais, huit ans. Huit ans, le lycée, déjà. Donc, depuis toutes ces années, ça fait dix ans, puisqu'on a commencé en première. Donc, ouais, depuis dix ans, on est toujours en contact. Donc, c'est génial. Des longues amitiés comme ça, ça fait du bien. Ça fait plaisir. Bref. Ce que je voulais dire, du coup, là, j'ai vraiment mieux vécu la première et la terminale. Parce qu'enfin, j'étais, comment dire, considérée à ma juste valeur. Je n'étais pas repoussée. Je n'étais pas rejetée. On daignait enfin de quasi pas se moquer de moi. Enfin, voilà. À cause de mon surpoids. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus tolérant. Donc, j'étais mieux dans ma peau. Franchement, mieux dans ma peau. En plus, j'avais beaucoup plus d'amis. Je n'étais pas toute seule. Je pouvais rentrer tous les soirs chez mes parents. Enfin, voilà. J'ai mieux vécu ça. Je pense que j'aurais mieux vécu ma seconde si je n'avais pas fait cette connerie de faire l'internat. J'aurais mieux vécu. J'aurais été plus tranquille pour faire mes devoirs. Je n'aurais pas eu de temps imparti pour les faire. J'aurais pu prendre vraiment mon temps. Je n'aurais pas eu ces moqueries. J'aurais pu faire une coupure entre l'école et la vie privée. Je n'étais jamais seule. J'avais besoin d'être seule. Je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'avais besoin d'être seule. Et comme une con, j'ai gâché mon potentiel en m'enfournant dans un truc qui ne m'allait pas du tout. Et du coup, j'étais tellement mal que j'avais des blessures physiques qui apparaissaient. J'ai eu souvent des attelles. Une au genou. Quand je suis mal en point, tout se passe au niveau du corps. Donc la première, la terminale, franchement, c'était génial. C'était génial. Je pouvais enfin faire la coupure entre l'école et la vie privée. Donc j'étais heureuse. Plus jamais je referais cette connerie d'internat. Ça peut correspondre à certains qui habitent loin de chez leurs parents, tout ça. Mais franchement, j'étais à 15-10 minutes de chez moi. Je suis con. Pourquoi j'ai fait ça ? Je ne sais pas. Je voyais le bus qui partait. J'avais un voisin en plus. Le voisin qui était juste à côté de ma maison. Voilà. J'aurais pu rentrer avec lui. Enfin, débile. Bref. Du coup, après la terminale, j'ai bifurqué vers un... Je suis allée à la fac. Donc après le bac, je suis allée à la fac. D'ailleurs, le bac, je l'ai eu au rattrapage. Parce que je n'avais pas assez de points. Il ne me manquait pas grand-chose. Franchement, il ne me manquait pas grand-chose. Il me restait quoi ? 20 points. 25 points à faire. Et ce n'était pas grand-chose. Du coup, j'avais eu le choix des matières pour pouvoir faire le rattrapage. Et franchement, j'ai cherché longtemps les matières que je voulais rattraper pour pouvoir... Voilà. C'était vraiment une stratégie. Une pure stratégie. Parce que je ne voulais vraiment pas choisir des matières dans lesquelles je n'étais pas à l'aise. Donc c'était stratégique. J'ai choisi Histoire Géo. Et anglais. Pour améliorer... Pour pouvoir avoir ces 25 points qui me manquaient. Et je les ai eu. J'ai eu 28 points. Au lieu de... Enfin, je voulais avoir 25 points. J'ai eu 28 points. Donc j'ai eu mon bac. Sans mention, bien sûr. Mais je l'ai eu. C'est ça le principal. Je me suis battue pour l'avoir. D'ailleurs, les professeurs... Il y avait un professeur en particulier, mon prof de philo, qui disait... Euh... Elle... Qui disait à mes parents. Elle n'aura pas son bac. J'aurais dû aller le voir avec le diplôme. Sérieux. J'aurais dû aller le voir avec le diplôme et lui dire... T'as-tu vu, je l'ai eu. Bref. Euh... Du coup... Après le bac, du coup... Euh... J'ai bifurqué à la fac. Vers la fac. Et j'ai commencé une... Une licence de lettres modernes. Parce que depuis toute petite, j'adore la lecture. J'adore la littérature, tout ça. Donc c'est un peu pour ça que vous me voyez sur la miniature avec un petit livre. Donc Vol de nuit de Saint-Exupéry. Il est top. Et... Franchement, la littérature, je ne pourrais pas m'en passer. J'ai une bibliothèque pleine à craquer. Qui d'ailleurs... Il faudrait que je vende quelques livres. Pour pouvoir tout ranger dedans. Euh... Aussi... Euh... Donc... Là, j'ai eu beaucoup de mal en lettres modernes. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Donc j'ai pris option breton. Parce que... Comme vous le savez, ou je ne sais pas si vous le savez, je suis bretonne. Et depuis toute petite, je m'intéresse à la langue bretonne. J'écoute beaucoup de musique en langue bretonne. Et j'essaye d'apprendre de mon côté en autodidacte la langue bretonne. C'est vraiment pas facile. Vous voyez, vous avez pu voir sur ma chaîne que j'ai fait des... Découverts Disney en breton. Et d'ailleurs, je sens que mon breton dedans n'est pas parfait. Vraiment pas parfait. Mais j'essaierai de refaire ces chansons. Euh... Dès que j'aurai un meilleur niveau en breton. Euh... Voilà. Euh... Et aussi, j'avais... Donc j'ai pris cette option là. J'ai adoré. Par contre, ma licence, je ne l'ai pas validée du tout. Parce que c'était vraiment très difficile. C'était la première fois que... Que j'étais en appartement. Loin de chez mes parents. Loin de chez mes parents. À une heure de chez mes parents. Mais voilà. Et du coup, euh... Donc, euh... J'ai dû m'adapter à une nouvelle vie, en quelque sorte. Apprendre à gérer mes repas toute seule. Mes horaires toute seule. Les déplacements toute seule. Enfin, voilà. C'était pas... Et mon argent toute seule. Donc ça, c'était pas forcément... C'est simple. Du coup, j'avais plein de choses à penser. Et j'ai pas réussi à... A me... A me mettre à 100% dans mes études. Et là, euh... Au cours de l'été, où j'allais redoubler ma licence de lettres modernes. Donc, pour une première année. Une seconde première année. J'ai vu sur Parcoursup. Il passe à parler de BTS. Donc, brevet technicien supérieur. Et non, le groupe de K-pop. S'il vous plaît. Donc, j'ai vu... J'ai entendu parler d'un BTS. Donc, négociation relation client. NRC. Donc, il y a BTS MUC. Et BTS NRC. Moi, j'ai choisi BTS NRC. Donc, avec le BTS NRC, en fait, on peut... On apprend toutes les techniques de vente. Comment... Enfin, tout ce qui est commercial. On apprend tout ça. Toutes les techniques de vente et de commerce. Pour pouvoir... Travailler en entreprise en tant que commercial. Commercial terrain, surtout. Donc, commercial itinérant. Mais on peut aussi travailler dans pas mal de structures. Tout ça. Moi, je n'ai pas trouvé là-dedans. Je cherche... Enfin, j'ai cherché longtemps. Mais je vous en parlerai un peu plus dans mon parcours professionnel. Mais ça me sert beaucoup au quotidien. Ça me sert beaucoup dans ma vie de tous les jours. D'avoir eu des notions de commerce. Et comment dire... De négociation comme ça. Enfin, ça m'aide beaucoup dans certaines choses. À comprendre certaines choses. Et franchement, c'est un bagage que je porte. Qui m'est vraiment pas inutile. Voilà. Parce que ça m'a aidée... Franchement, ça m'a aidée à combattre la timidité. Ça m'a aidée. Parce que j'ai fait plein de stages. Plein, plein de stages. Et franchement, ça m'a sorti au moins 30 000 fois de ma zone de confort. Ça m'a kické le cul au moins 40 000 fois. Voilà. Ça m'a boosté au moins 50 millions de fois, on va dire. Et franchement, maintenant, j'ai des bases commerciales. Bon, elles ne sont pas solides, solides, solides. Mais j'ai des bases commerciales vraiment utiles. Voilà. Donc, si jamais un jour j'ai envie d'utiliser mes compétences. Par exemple, si jamais j'arrive à vivre de ma chaîne YouTube. Pour pouvoir négocier avec des marques. Tout ça, ça va me servir. Franchement, ça va me servir. Ça me servira un jour, c'est sûr. Parce que ma finalité, c'est de pouvoir vivre de ma chaîne YouTube. Franchement, sans ce PTS-là, je pense que j'aurais jamais pu vous parler. Parler comme ça, comme je vous parle là maintenant. Avec autant d'aisance. Déjà, un an sur YouTube, ça m'a beaucoup aidée. Mais alors, le BTS-NRC, ça m'a vraiment aidée. Parce qu'avant le BTS, j'étais incapable de tenir une discussion comme ça. Même en face cam, j'étais incapable de le faire. Et franchement, ça a changé ma vie. Donc voilà, j'ai fait deux ans. Parce que c'est sûr deux ans, un BTS. Et je l'ai eu. Je l'ai eu. J'ai cravaché comme une malade pour l'avoir. Parce qu'il faut savoir que... Il y a des matières où je vais cartonner tout de suite parce que je vais tout comprendre. Mais il y a d'autres où je vais devoir cravacher pendant... Pendant beaucoup plus fort que les autres. Pendant des heures et des heures. Tout ça. Enfin... Parce que je suis quelqu'un qui apprend, mais... Assez lentement, certaines choses. Je vous expliquerai un peu pourquoi je dis ça. Mais dans une autre vidéo. Enfin, j'ai plein d'idées de vidéos. C'est fou. Ça fuse là-dedans. C'est une vraie bibliothèque. Une vraie bibliothèque. En attente, ça me donne. Une bibliothèque plus qu'une bibliothèque. Parce que des livres dans la tête, je ne sais pas ce que ça fout là. Du coup, voilà. Et après le BTS. Je suis partie dans le monde du travail. Voilà. Et qui dit un jour ? Qui ne dit pas un jour que je vais reprendre les études ? On ne sait jamais de quoi le lendemain est fait. De quoi demain est fait. Si ça se trouve dans 5 ans, dans 1 an, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Ou vous me retrouverez sur les bancs de la fac dans quelconque cursus. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et du coup, voilà. Donc la prochaine vidéo, je ne sais pas de quoi elle traitera. Mais je pense éventuellement vous faire une vidéo sur mon parcours professionnel. Cette fois-ci, si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien prochainement vous faire un unboxing de mon ordinateur. Mais il n'est toujours pas arrivé. J'ai que la moitié de mon setup. Donc clavier, souris et tapis de souris, c'est tout. Donc là, j'attends encore l'écran et la tour. Donc franchement, j'espère que ça arrivera avant jeudi. Normalement, ça devrait arriver avant jeudi. Donc j'espère. Parce que j'ai vraiment envie de lancer ma chaîne gaming. Special Sims 4. Special Sims. Mais franchement, il n'y aura pas que ça dessus. Mais ma chaîne gaming, voilà. Donc mon pseudo gaming sera Celtica. Donc C-E-L-T-I-K-A. J'hésite entre Celtica C-E-L-T-I-K-A. Ou Celtica C-E-L-T-I-C-A. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez entre les deux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous avez pu en apprendre davantage sur moi. Dites-moi en commentaire si une vidéo sur mon parcours professionnel vous intéresse. Je vous fais de gros bisous. Et à la semaine prochaine ou bientôt. Voilà.